bonjour les amis je suis vraiment bien contente de vous revoir pour pascal's storytime j'ai eu la chance de retrouver une pile d'autres livres dans le fond de mon armoire donc si vous voulez bien on peut se partager d'autres histoires le livre d'aujourd'hui s'intitule martin montage fâle de gilbert de la haie martin est venu prendre des leçons d'équitation chez l'oncle philippe celui qui élève des chevaux voici les ancêtres de mes purssans dit l'oncle en montrant les tableaux du salon ici mustang là centaure et rame 16 2 n'est ce pas qu'ils sont magnifiques mais tu as certainement l'envie d'aller visiter les écuries je vais appeler ton cousin justement voici le cousin gil qui traverse la cour il revient du village où il a acheté une selle bonjour martin bonjour patapouf tu vois nous avons un nouveau livrier j'espère que vous allez bien vous entendre tous les trois patapouf agite la queue pour saluer son nouvel ami si tu veux nous irons voir les chevaux tout de suite dit le cousin gil à martin oh oui je veux bien répond celle ci à la porte de l'écurie deux chevaux attendent les visiteurs ce sont vulcain et cyclope l'un est b et l'autre gré vulcain aime beaucoup les caresses cyclope se méfie des petits chiens qu'il ne connaît pas il hainit et tape du pied est ce qu'ils sont punis demande patapouf mais non répondent les moineaux ils ont été à l'entraînement et ils se reposent qui a-t-il dans ce box demande martin c'est la jument pénélope celle qui courait toujours après patapouf elle attend un petit poulain répond le cousin gil est ce qu'on peut la voir oh non elle est trop fatiguée il ne faut surtout pas la déranger mais ça ne fait rien quand elle aura son poulain pour venir lui dire bonjour avec patapouf il faudra de la paille pour le poulain dit le cousin gil et bien allons en chercher tout de suite je vais t'aider si tu veux voilà une brouette qui fera mon affaire la paille est dans la grange dans la paille une souris vient de sortir de sa cachette patapouf poursuit la souris jusque dans la cour et dans la cour il y a un cheval je ne suis pas un cheval je suis le poney califourchon dit l'animal vexé moi je suis patapouf le chien et voici ma maîtresse martine est-ce une amazone une amazone pourquoi faire on voit bien que tu ne connais pas grand chose dit le poney califourchon pan 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 c'est le garçon d'écurie qui est occupé à mettre un nouveau fer au sabot du cheval météor arrière petit fils de ramzez 2 le favori de l'oncle philippe ça doit lui faire mal quand on lui enfonce un clou dans le pied dit patapouf pas du tout répond le lévrier parce que le clou s'enfonce dans la corne veux-tu essayer de monter un cheval demande le cousin gil à martine oui j'aimerais bien que fais-tu là et bien je suis occupé à sceller pâquerette c'est la jument la plus docile de l'oncle philippe tiens un cheval qu'on habille se dit patapouf la selle les rênes les étriers tout est en ordre il ne reste plus qu'à vérifier la sangle voilà tu peux monter martine non pas comme ça il faut mettre le pied dans l'étrier ce n'est pas facile de monter à cheval je vais t'aider dit le cousin gil pour apprendre à conduire un cheval il faut faire de l'exercice une deux une deux pâquerette tourne autour du manège elle va s'emballer dit martine mais non puisque je la tiens par la longe pas si vite pas si vite dit martine ce n'est pas ainsi qu'on se tient à cheval mais demain ça ira beaucoup mieux le lendemain martine a fait des progrès et le troisième jour encore davantage pâquerette est devenue son cheval préféré chaque matin la jument attend son morceau de sucre à la barrière quand elle voit arriver sa nouvelle maîtresse elle fait un grand salut en secouant la tête après un long entraînement martine est devenue une excellente cavalière elle se promène à travers la campagne elle est tout à fait à son nez sur sa jument on l'entend venir de loin on se retourne sur son passage avez-vous vu passer martine sur son cheval ? oui elle va aussi vite que le vent quand pâquerette descend la colline au galop les merles s'envolent le lièvre détale les papillons zigzag comme des fous dans le soleil pâquerette s'arrête au bord du ruisseau ne bois pas trop vite dit martine à sa jument sinon tu pourrais être malade mais qui voilà ? ce sont Patapouf et le lévrier du cousin Gilles qui arrivent tout essoufflé et bien d'où venez-vous ? on s'ennuyait à la maison alors on vous a suivi dit Patapouf hors d'haleine aujourd'hui c'est un grand jour pour Martine car au village il y a un concours d'équitation organisé par le club de l'éperon d'or et elle voudrait bien emporter le premier prix pour cela il faut que pâquerette ait fière allure Martine monte sur une chaise brosse la jument peigne sa crinière surtout ne bouge pas je n'en ai pas pour longtemps tu seras belle belle le concours est commencé les concourants sont venus de tous les villages environnants à présent c'est le tour de Martine la voilà qui arrive sur sa jument il s'agit de sauter la barrière sans la faire tomber pour vous que pâquerette réussisse hop voilà qui est fait heureusement que pâquerette ne s'est pas arrêtée devant les obstacles il y en avait encore une dizaine à franchir et c'est Martine qui a obtenu presque tous les points on annonce au micro premier prix mademoiselle Martine le président du jury se lève voici la coupe offerte par le club de léperon d'or dit-il je vous félicite on applaudit les journalistes arrivent comment s'appelle votre cheval une photo s'il vous plaît s'il vous plaît pour l'hippodrome Martine est bien contente elle caresse pâquerette elle pense à l'oncle Philippe et au cousin Gilles qui ont été si gentils pour elle sans eux comment aurait-elle fait pour apprendre à monter à cheval portez-vous bien les amis bonne fin de journée merci